Le renard et le bouc de Jean de la Fontaine Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami bouc des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez, l'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltèrent. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc « Que ferons-nous, compère ? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur, le long de ton échine je grimperai premièrement. Puis sur tes cornes m'élevant, à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci je sortirai. Après quoi, je t'en tirerai. » « Par ma barbe ! » dit l'autre. « Il est bon et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurai jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. » Le renard sort du puits, laisse son compagnon et vous lui fait un beau sermon pour l'exhorter à patience. « Si le ciel tue, » dit-il, « donné par excellence autant de jugements que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or adieu, j'en suis or. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts. Car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. En toutes choses, il faut considérer la fin. »